Hey salut tout le monde c'est Ryosuke, on se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième épisode de notre aventure commentée sur Skies of Arcadia. J'espère que vous allez bien les amis, écoutez de mon côté ça va plutôt bien, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors dans l'épisode précédent on a eu une petite cinématique qui nous disait de monter pour aller rejoindre le père de Vice, c'est ce que nous allons essayer de faire tout de suite. Alors je sais que c'est haut, je sais pas exactement où c'est, je me rappelle plus ou moins par rapport à la cinématique. Je vois plus ou moins où c'est, après la manière d'y accéder je pense que je suis sur le bon chemin, je suis pas sûr de moi. On va voir ça tout de suite. Alors, parfait, alors si j'arrive à me mettre devant ça serait mieux. On a eu un premier épisode franchement, je me suis régalé dessus. Pour un jeu que je connaissais vraiment à peine, que je connais juste de réputation en fait, c'est vraiment une grosse grosse et très bonne surprise. Allez, on y est. D'accord, je comprenais pas en fait pourquoi Vice a éclaté au rapport. Et nous sommes venus avec Fina comme vous l'avez demandé. Et comme c'est le capitaine, c'est normal et tout, il parle bizarrement un peu. C'est normal ! Vous êtes un peu en retard. Je laisse passer pour cette fois, approchez-vous. Mademoiselle, je suis Dain, le capitaine des voleurs bleus. Je voudrais vous poser quelques questions. Vous voulez bien y répondre ? Bien, bien sûr. Je navigue depuis très longtemps, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un habillé comme vous. De quel pays venez-vous ? Et pourquoi voyagez-vous toute seule ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Une bonne question. Non, on va la laisser répondre. Capitaine Dain, vous faites trop de soucis Fina d'une fille ordinaire ? Silence, Aïka. C'est moi le capitaine ici. Mon devoir de protéger ma famille et mon équipage. Si cette fille met en danger mon fils ou un de mes hommes, je ne peux pas la laisser en vie. Mais, mais ! Fina, c'est à toi de prendre la parole. Fina, je ne peux rien dire. Et pourquoi ça ? C'est parce que nous sommes des pirates de l'air. Vous ne nous faites pas confiance ? Non, cela n'a rien à voir. Je vous remercie de tout mon cœur de m'avoir sauvé la vie. Mais, je ne peux dire à personne le but de ma quête. Même si cela signifie que je dois sacrifier ma propre vie. Je n'ai nulle intention de mettre vos vies en danger. Vous devez me croire. D'accord. Apparemment, j'ai perdu. Je comprends votre dilemme. Et je peux lire dans vos yeux que vous dites la vérité. Bien que nous soyons des pirates de l'air, nous avons un grand sens de l'honneur. Vous n'êtes pas obligé d'en dévoiler plus sur votre quête. Sachez que j'ai confiance en vous à présent. Tâchez de ne pas l'oublier. Merci beaucoup. Capitaine Dine, merci beaucoup. Je ne vous décevrai pas. Va, Izaïka. Offrons le gîte à la fille. Fina, et faites-lui visiter le village. D'accord. Ah, je préfère ça. Super, papa. Tu es le meilleur. Ne m'appelle pas papa, mais capitaine. Je te jure. Combien de fois dois-je te le dire ? Tu peux disposer. Rentre à l'heure pour dîner. Ouh, c'est assez folclos la lecture ce matin. Alors, est-ce qu'on a des petits trucs à récupérer ? Des objets, je ne sais pas, dans la bibliothèque par exemple. Tâchère, père Fial, un bruit de vin. Ok. Bon. Rien de plus. On va se sortir de là. Alors, puisqu'il faut aller visiter le village, je ne sais pas du tout par où est la sortie. Je suppose que c'est par là. Va, espace devant. Je dois rentrer chez moi quelques minutes. Pourquoi ? Ça ne va pas ? Je veux juste me rafraîchir. Ne t'en fais pas. Je te rattraperai vite. A tout à l'heure chez toi. Bon, alors, comme pour le premier épisode, évidemment, je ne me suis pas spoil. Je n'ai pas regardé un petit peu ce que je devais faire, ni quoi que ce soit. Ce qui fait que je ne connais absolument rien au village. Je ne sais pas du tout où est-ce que je dois aller. Je vais découvrir ça avec vous. Alors, j'aurais pu faire un petit tour en off, histoire de voir ce que j'avais à récupérer pour que ça soit un petit peu plus rapide. Mais j'ai préféré faire l'exploration avec vous. Alors, c'est plein d'eau fraîche. Je me demande qui l'a laissé là. D'accord. J'ai pensé que ça ferait quelque chose d'un petit peu plus authentique plutôt que d'aller regarder. Je vais vite par là, je vais vite par là. Comme ça, on a tout récupéré. Pourquoi il ne se tourne pas ? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? Salut. Tout le monde a besoin d'entrer à la maison. Surtout les marins. C'est toujours bon d'avoir quelque part où se reposer, tu sais. Quand vous savez que quelqu'un vous attend et que vous dormez dans un bon lit douillet, cela vous donne un peu plus de courage, je suppose. Ouais. Ouais. Bon, on n'a rien d'exceptionnel ici. On va redescendre. Alors, sur la carte, on a une petite zone là, en vert, qui m'intrigue énormément. Je ne sais pas si j'y vais tout de suite ou si j'attends un petit peu. Là, je ne sais pas si c'est un champ, on n'a rien à y faire. D'accord. Allez, une petite visite du champ. Pourquoi pas, on ne sait jamais. Ah, 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 bien. Trois cristals sacrés. Parfait. Ça rattrape un petit peu tout ce que j'ai utilisé lors du premier épisode. Ensuite, un petit panneau au-dessus. Qu'est-ce que c'est ? Non, je pense que c'est une boutique ou quelque chose. Et dans l'épisode précédent, on a vu que tout le reste était en bas. Nous pouvons vivre de cette façon grâce aux lunes bénites. Les lunes nous donnent des pierres de lune. Des pierres de lune ? Pokémon ? Qui permettent à nos navires de voler. Et nous fournissent de l'énergie pour nous chauffer. Nous sommes vraiment bénis. Et c'est fou quand même toutes les petites allusions, entre guillemets. Toutes les petites références qu'on peut retrouver d'un jeu à l'autre. Qui rappellent vraiment un petit peu tous les jeux en fait. Un bac à l'ingent. Je pensais que c'était un puits qui aurait un petit passage ou quelque chose. J'ai préféré vérifier. La semaine dernière, quand on a vu sur le premier épisode, de Briggs, qui me faisait énormément penser au nom d'un personnage des Final Fantasy. Là, aujourd'hui, pierre de lune. Si tu apprends à te servir intelligemment de ta magie et de tes attaques esprits, tu te battras beaucoup plus facilement. Je peux t'enseigner les bases si tu peux. J'apprendrai par moi-même. C'est gentil, mais... Voilà. Bon, d'accord. Mais n'oublie pas, il n'y a pas de honte à poser des questions. Si tu ne comprends pas quelque chose, reviens me voir, d'accord ? Ouais, c'est ce que je ferai quand vraiment je serai paumé. Si vraiment, voilà, je ne m'en sors pas. Mais je pense que par moi-même, je peux y arriver. Peut-être prétentieux de ma part. Je suis d'accord. Mais, écoutez, pour le peu que j'en ai fait, pour l'instant. Attendez, Aika n'a pas dit qu'elle retournerait chez elle. Alors, pourquoi la porte est-elle fermée à clé ? Ah ah ! Ah ah ! Alors... En fait, la petite visite du village, ça va aller plutôt vite. Je pensais que ça prendrait un petit peu plus de temps. Alors, derrière les caisses, non, on n'a rien. Tant mieux, quelque part. Ah, on a un point de sauvegarde là-bas. Qu'est-ce donc que ceci ? On dirait un moulin. On va grimper et je me retrouve, d'accord, sur une espèce de passerelle. Donc, oui, effectivement, c'est bien un moulin et je me retrouve directement sur la petite zone là-bas. Du coup, on a cette maison qu'on n'a pas encore été aller vérifier. ce que je vais aller voir tout de suite. Et, oh, super, l'échelle. Ouais, ça va plutôt vite, en fait. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ah bah tiens, la maison centrale, comme par hasard, c'est chez les parents de Vise. Quel hasard ! Ah, je suis contente que tu sois rentrée, Vise. Alors, c'est vous, Fina ? Enchantée. Comment on le sait ? Tout le plaisir est pour moi. J'espère que je ne vous dérange pas. Oh, ne soyez pas bête ! Non, on peut y un invité depuis si longtemps. Bon, je dois terminer le dîner. Allez, vous amusez dehors. Je vous appellerai dès que c'est prêt. Salut ! T'es chez toi, mais t'es pas chez toi, toi. C'est pas ce que tu veux. Désolé de vous avoir fait attendre. J'étais en train de me recoiffer. Et le coucher du soleil est magnifique. Si nous allions dehors l'admirer. Le dîner n'est pas encore prêt. Pourquoi pas ? C'est génial ! Venez ! La vue est superbe du gué. Du gué. Et ça va être folle ! Clos ! La lecture, je vous le dis. Alors, le lit, je suppose qu'on va pouvoir se reposer dedans. Ça sert à n'y aller pour le moment. Du haut, du cué. Non mais n'importe quoi. Non mais qu'est-ce que joli. Alors, j'imagine que le gué, ça doit être là. Mais là-bas, je sais pas du tout ce que c'est. Je vais commencer par là-bas. On a du monde. Et peut-être un petit coffre, non ? Éventuellement. Oui ! Deux gouttes magiques. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire, toi ? Eh, Vice. C'est bon d'être chez toi, hein ? Parfois, quand nous faisons un long voyage, l'île commence à me manquer. On est pas mal à bord. Mais il faut revenir sur l'île de temps en temps pour se rappeler ce que ça fait d'être à terre. Ouais, donc, ok. Il nous apprend absolument rien. C'est très très bien. On va aller sur le gué. Allez-y, foutez-vous de moi. Le gué, oui. Ah, non, mais euh... C'est pas parce que je tourne maintenant que je vous entends pas déjà un petit peu à l'avance. Vous foutez de moi, c'est bon. Allez. Ah, une échelle infinie encore. J'adore ça. C'est ça, quoi ça me fait penser, là ? À Mario 64, quand on n'a pas assez d'étoiles pour monter les escaliers pour aller affronter la troisième fois Bowser. Ça me fait exactement le même effet. Ou alors, à la fin de pratiquement tous les Metal Gear aussi, on a souvent de longues, 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 longues échelles. Sauf que là, on est carrément au début du jeu. Et on a déjà une échelle comme ça. Ça promet ! C'est magnifique. J'adore cet endroit. C'est très paisible. Je viens ici pour me détendre et regarder les couchers de soleil. Car je suis ici. Je me demande souvent ce qui se cache au-delà du ciel. Au-delà du coucher du soleil. Au-delà du ciel ? Certains racontent qu'il y a des monstres. D'autres disent qu'il y a des maestroms qui chassent les navires ou les aspirent. Et on ne les revoit plus jamais. Et certains autres racontent tout simplement que c'est impossible. Je veux savoir ce qui se cache là-bas. Et puis, je n'aime pas abandonner avant d'avoir fait tout mon possible. Un jour, je serai le capitaine de mon propre navire. J'irai au-delà de ce coucher de soleil et je verrai ce qui s'y cache. Oh, je suis sûr que si tu allais au-delà du coucher du soleil, le ciel serait encore plus beau. Oh ! Hé ! Ok ! C'est une pierre de lune ! Une pierre de lune ? Elle est tombée sur cette île là-bas ! Je crois que c'est l'île du temple. Nous n'avons pas vu tomber une pierre de lune depuis longtemps. Je ne comprends pas. C'était une pierre de lune ? Exactement ! Tina, vous avez déjà entendu parler des pierres de lune, non ? Ce sont des morceaux de pierre qui tombent des lunes. En principe, ils s'écrasent sur les îles. C'est une source d'énergie très puissante. Nous les utilisons pour différentes raisons. Elles servent de carburant de nos navires volants et nous pouvons aussi forger nos armes dans la pierre. Oh oui, je connais les pierres de lune. Mais c'est la première fois que j'en vois une tombée du ciel. Vise, est-ce que tu penses la même chose que moi ? Oui, nous devrions essayer de retrouver celle-ci. Allons-y demain matin ! Pourquoi pas maintenant ? Bye, Zaika, Fina ! À table, descendez ! Allons-y, Fina ! Vous restez dînés, d'accord ? Nous avons de la chance. J'adore la cuisine de ta mère. Fina, allons manger tant que c'est chaud. D'accord. Merci, c'est gentil. Me dites pas que c'est ça, son objectif. La nuit passe, j'imagine, d'après cette petite musique. En tous les cas, la petite musique d'arrivée sur le guet, ça m'a vraiment fait penser aux musiques qu'il pourrait y avoir dans Shenmue. Vise ! Vise ! Vise ! Bonjour ! Nous sommes sur l'île du temple aujourd'hui, n'est-ce pas ? Oui ! Je descends dans une seconde. Allez, on va descendre vite fait, bien fait. On va éviter de perdre plus de temps que ce qu'on en a déjà perdu lors de la petite exploration de cette île. Petite exploration, plus ces cinématiques qui nous auront pris pas mal de temps quand même. Attends un instant, Vise. Il est où ? Je l'ai pas vu. Vise, tiens, prends ça. C'est à part du butin du raid hier. Pierre de lune mauve. Ok. Pierre de lune a déjà été traité. Alors, elle devrait fonctionner sur tes armes. Maintenant, tu vas pouvoir changer la couleur de ton arme en mauve. Et lui donner le pouvoir de la glace lors des batailles. Je vois. Merci papa. Je m'en servirai avec précaution. Faut plus appeler capitaine dans la maison. Encore une chose. Quand tu gagnes une bataille, tu es récompensé en expérience magique. De la couleur de ton arme. D'accord. Quand tu auras accumulé une certaine quantité d'expérience magique, tu apprendras un nouveau sort. Donc, si tu vas prendre un nouveau sort, en adaptant la couleur de ton arme au groupe de magique que tu vas apprendre, tu apprendras plus vite. Ok. Tu peux changer facilement la couleur de ton arme en utilisant le bouton skip ou en appuyant sur le bouton Y lors des batailles. Utilise-les intelligemment. Ok. Bonjour Fina, vous avez bien dormi ? Oui, merci. Fina, nous partons bientôt pour l'île du temple pour récupérer cette pierre de lune. Vous pouvez rester chez moi pour vous détendre si vous voulez. Une chose magique elle va venir. Viens, merci. Ok Vive, allons-y. Le bateau est arrivé au dock supérieur. Il est prêt à partir. Bon, a priori, d'après ce qu'elle nous a dit... Non, c'est pas par là. Voilà. Elle ne viendrait pas. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'elle va s'infiltrer dans le bateau. Alors, peut-être que je me trompe. Je sais pas, ça me paraît assez bizarre la manière comme elle a regardé la lune, tout ça. Alors, c'est parti les amis, on y va. Tout petit bateau de rien du tout, dites-moi qu'il va tout seul. Il va pas tout seul, super. Ah non, ça va, c'est notre super bateau de la mort qui tue, c'est bon. Euh, ouais. C'est bien parce que j'ai zéro indication de là où c'est. Je vais bien fouiller, donc là, oui. Écoutez, je vais avancer, je verrai bien. Il me semble que c'était pas très loin, vu que c'était à portée de vue. Alors, on va voir droit à quoi, ce coup-ci. Il est tout seul, c'est très bien. Alors. J'ai un peu de magie, du sacré, non. De toute façon, je pourrais pas l'utiliser. Allez. Désolé, je viens de mettre un petit coup dans le micro. Ouais, ça va. Je voyais le chiffre s'afficher, mais c'est vrai qu'on a énormément de PV. Je me dis 64, ça fait très mal, mais en fait, vu qu'on a une réserve de PV qui est assez conséquente, toi, 63. Ouais, au fur et à mesure, quand même, ça va faire. Allez. 29. Pourquoi j'ai l'impression de rien lui faire, même avec la magie ? Bon, heureusement qu'on a pas l'autre. Allez, encore une fois. 17. Ouais, j'aurais pu faire une attaque classique, un peu. C'est pas grave. On va la voir, quand même. Allez, les lunes, donnez-moi la force ! C'était marrant. Ok, c'est elle qui a pris tous les coups, mais c'était marrant. C'est pas grave. Alors, ça donne quoi ? Ok. Ok. Ah, elle a pris Piri. Enfin, elle apprend une magie offensive. Alors. Là-bas. Ah, il y a un gros, 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 gros brouillard qui nous empêche de voir. Ah, mais c'est fou, cette musique. N'empêche, quand on arrive à ce moment-là, ça me fait trop penser à Tintin. Je sais pas vous. Allez, l'île du temple. Waouh. Va, il est là-bas. Regarde la taille de ce trou. La pierre de lune a dû le creuser. Il doit être énorme, Aïka. Regarde. L'eau coule dans le temple. Dans l'ancien monde, cette île était un lieu sacré. Les ruines étaient une sorte de temple. Il n'y a plus personne depuis des générations. Oui, moi aussi j'en ai entendu parler de cet endroit. J'ai entendu dire qu'il y a des montres qui grouillent à l'intérieur. Mais les pierres de lune, aussi grosses, sont rares. Il faut descendre à la chercher. Tu sais que je suis toujours partant pour une chasse au trésor. Et puis, ça ne peut pas être si difficile. Tu as raison. Partons à la chasse au trésor. Allez. On y va. Je préfère lancer une petite sauvegarde juste au cas où on ne sait jamais. Non, je ne veux pas changer l'icône. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait une petite sauvegarde de secours au cas où. Et allez, c'est parti. Je ne sais pas du tout ce qui m'attend à l'intérieur de ce temple. J'ai une espèce de cristal en haut. Ah, c'est bien ça. C'est bien, c'est bien, cristal. Wow. Wow, wow, wow. Génial. Il y a une inondation. super avec un regard la pierre de lune tout au fond ah elle est très lumineuse pierre de lune énorme alors vise comment comptes tu la sortir de la mer assez profond plongée je pense pas que c'est une bonne idée vidéo c'est ce que je pense qu'il sera de mieux essayons de vidéo comme ça pour sortir la pierre de l'une étant donné que je ne sais pas nager je préfère cette idée là mais il reste un problème comment l'on évacue l'eau bonne question et va il se regarde là-bas la porte il ya une porte là-bas peut-être que si nous trouvons un moyen d'ouvrir pour avider l'eau tu as sûrement raison les portes nous permettront d'évacuer l'eau d'accord allons-y on va commencer par ça je voudrais tourner la caméra j'ai essayé de le faire pendant que j'étais en train de courir mais ça ne marchait pas du tout allez ah je pensais qu'on ferait le tour qu'on arriverait de l'autre côté j'ai entendu la console réfléchir là je me suis dit alors c'est pas possible c'est un monstre ou alors ce qu'elle est qui tombe alors ces monstres dans ses ruines qu'est-ce que ça donne ok on va faire des attaques classiques on verra bien à état plutôt fort quand même qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que ça et tiens oui one shot très bien très très bien ça va ça va ça va ils sont pas super puissants non plus donc une petite attaque bizarre j'ai pas compris ce que c'était mais c'est pas grave allez un moins comment ça non bon c'est pas grave là non plus ok je viens de comprendre ce que c'est alors lequel à essu la parce que façon on va s'en débarrasser allez à dégager il va nous rester l'autre voilà toujours malgré un coup ah non ok je commence à comprendre un petit peu plus système des combats tout ça par rapport aux proximités par rapport à l'éloignement tout ça au niveau des coups ça commence à venir il ya pas mal de choses à prendre en compte quand même lors des combats mais ça reste jouable alors aïka et midlife j'ai intérêt à faire gaffe quand même lors du prochain combat comment je peux aller en bas alors une fois que l'on sera vidé peut-être on monte beaucoup là je trouve première porte ça peut-être nous permettre de redescendre après on va peut-être se retrouver au niveau voilà du cristal c'est bien ce que je pensais ok maintenant qu'il est activé qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce que c'est ah le temps qu'on va peut-être monter non pas du tout il est sans mais le niveau doit être encore plus haut alors bon alors j'ai vu un coffre là-bas je vais aller m'en occuper tout de suite deux cristals sacrés dans un coffre comme ça je m'attendais à ce qu'il y en ait dix allez je vais faire le tour de l'autre côté je vais pas rentrer tout de suite jamais c'est boucher aussi alors si le niveau d'eau est montée qu'est-ce que je peux faire cela il ya rien de plus à faire lâche pas monter à l'autre non niveau doit pas beaucoup bouger du moins à l'intérieur dirait qu'est ce que c'est que ça ok pourquoi pas non je peux continuer à descendre voilà bon je sais maintenant que quand je vais entendre ma console réfléchir un petit peu je vais avoir un combat c'est bien je suis prévu comme ça j'ai pas de grosse surprise je sais pas si vous vous l'entendez ouah mais ils sont combien alors on va attaquer les plus proches hop allez voilà 31 il n'est pas chaos ils sont beaucoup quand même non c'est quoi ce délire j'espère qu'ils me rappellent dormir a priori c'est pas le cas une contre-attaque c'est très très bien ça allez one shot suivant celui-là celui qui et tiens à dégager ensuite il va m'endormir avec les chances que j'ai non ah c'est pas bon c'est pas bon allez encore une fuite ok ok alors tu es réveillé là ah toujours pas ça va être violent cette histoire j'utilisais ça j'aurais peut-être dû utiliser la magie en fait allez encore un de moins c'est très bien et lui je pense que j'aurais pu résister j'aurais peut-être euh non j'ai eu raison de la soigner on va avec vice ça va être hardcore s'il se réveille pas là allez vice réveille toi oh la la c'était limite euh qu'est-ce que je fais je vais me soigner je préfère me soigner quitte à perdre un tour quitte à voilà cela on prend vraiment énormément de coups fuite oh j'aurais dû attaquer j'aurais dû attaquer c'est pas grave on pouvait pas le savoir de toute façon allez et ce coup-ci si je suis pas on va se le faire allez à dégager ah je crois pas il est attaqué en premier non mais qu'est-ce que c'est que ce délire allez voilà voilà bon on prend combien d'xp là 14 seulement allez bon niveau 5 c'est pas énorme mais c'est toujours bon prendre ok alors je me rappelle pas est-ce que quand on non c'était pas ça est-ce que quand on level up ça nous heal absolument pas génial bon on va continuer comme ça alors alors du coup ouh le joli coffre qu'est-ce qu'il se passe j'ai vu les torches s'allumer tout autour de moi ça commence à s'illuminer plus ça j'espère qu'on va pas avoir droit à un petit combat de boss ils sont que deux c'est parfait ah bien 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 il me semble assez éloigné je préfère attaquer le même allez tiens à dégager ah bien la contre attaque très très bien ensuite je vais lancer une attaque classique et tu vas te soigner avec sa crie ça se soigne autant qu'avec l'objet c'est super je m'attendais à ce que ça soit un petit peu moins allez c'était facile c'était facile attends on est pas tombé contre les 8 de tout à l'heure aussi allez 9 points d'xp bon alors on a les torches qui se sont relevées est-ce qu'on peut sortir de là pour qu'il se passe quelque chose ah ça nous ouvre carrément une autre salle ok 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 allez on continue ça voilà on va avoir d'autres monstres ici je pense non ah non pas eux ah ça c'est bad bon allez du coup elle pourra pas utiliser sa magie on va aller on va tenter sur le gros 26 je lui fais absolument rien c'est génial c'est mal grâce à tirer on peut attaquer tout le monde ça je ne savais pas c'est dur oh la vache bon allez bien 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 ça c'est bon ça la privée à attaquer ce coup-ci j'imagine que ça va pas manquer voilà encore ça va les attaques pas si fort que ça tant mieux allez on va relancer 4 on va pouvoir lancer 2 pili c'est très bien ça comme ça non pourquoi ah non j'ai pas vu ça comme ça bon allez c'est pas grave on va lancer sur lui et allez espérant qu'elle attaque aussi fort oui ça c'est très 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 bon c'est en plus d'utiliser les points de la barre on utilise en plus des MP ok ok j'aurai encore appris quelque chose alors et comment du coup je remonte les MP alors est-ce que j'ai quelque chose la goutte magique j'imagine un seul c'est une blague de toute façon on a pas le choix et le dernier on sait jamais voilà mais si on tombe sur à chaque coup je vais être en galère sa force d'utiliser la magie au bout d'un moment je vais plus en avoir du tout on descend combat voilà allez on a le gros le petit du coup je sais pas du tout lequel attaquer là ça je sais pas ce que c'est le looper lui je suis un petit peu trop loin pour l'avoir mais on va tenter comme ça allez est-ce que j'utilise oui j'utilise oh là zéro le looper prend la fuite c'est très très bien ça fera un de moi attaquer et je vais l'attaquer normalement je vais attendre que ma euh je tente le coup allez je tente le coup avec des attaques classiques pour finir avec une attaque spéciale ah sa défense a bien chuté là parfait 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 comment ça court critique ah c'est une blague qui euh deux fois il m'a attaqué et tiens allez à dégager ça fait un peu moins de magie utilisée c'est tant mieux allez hop ça c'est bon et j'espère que je vais pas avoir de combat aléatoire d'ici un petit moment euh ouais du coup la porte elle est où là ? je voudrais bien rentrer en fait là j'ai pas le choix je voulais tourner par là la plateforme et des trucs de l'autre côté là il y a un coffre ok bon moi je suis exaucé on va juste se rappeler que dehors il y a un coffre euh je vais pas me faire embarquer par l'eau c'est quoi ? waouh 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 ok on a un niveau qui est libéré alors là je remonte et là j'ai quoi ? d'accord alors je vais aller voir la porte là haut a priori c'est de là où je viens pas du tout on se retrouve dehors encore une fois ok là c'est là où on est passé et là ça va nous donner quoi ? c'est parfait on continue à progresser c'est très très bien ça ! du coup ça montre une nouvelle zone ah bien le coffre que je voulais, que j'aperçus, parfait ! ok allez, je continue on se retrouve encore dehors on a pas le choix je vais tenter de faire le tour du truc ok ok que dalle et on va tourner un petit haut mais encore ah bah écoutez les amis on va ouvrir cette porte si j'arrive on aura vidé la dernière partie et on va pouvoir aller s'occuper de la pierre c'est très bien ! alors ce qu'on va faire c'est que vu que cet épisode commence un petit peu à s'éterniser que l'upload risque d'être un petit peu long on est déjà quand même à 44 minutes de vidéo ce qui est déjà pas mal je trouve qu'on a quand même pas mal avancé sur cet épisode même si la première partie était assez molle avec toute la visite du village bah écoutez on a pas le choix donc la sauvegarde ce sera pour plus tard nous avons fini par y arriver c'était pas si dur c'est vrai mais regarde la taille de cette pierre ça va être une sacrée aventure de la sortir ouais quelque chose me dit que ça va pas trop si simple ah Aika qu'est-ce qu'il y a Vise ses rochers il bouge hé hé pourquoi je m'y attendais à ça oh là là j'aime pas ça du tout 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 Je vais commencer par me soigner Et Aïka elle est comment Allez On va commencer par se soigner Parce que je le sens absolument pas C'est fait un petit gaspille Pour Aïka je trouve Mais j'ai préféré faire ça Allez Voilà Je me languis pas le moment où il va attaquer lui Alors On lui fait rien du tout On lui fait rien du tout Oh putain les deux Il attaque les deux en même temps Ça c'est bad Ouais prochain coup j'aurai pouvoir S'il me balancer une contre-attaque je suis mort On va tenter le coup Aïka Bah tu vas continuer la magie Aïka En espérant qu'avec une attaque physique avec Vise Je fasse un petit peu plus de dégâts Même si j'y crois pas trop 40 Oh la 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 C'est quoi cette galère Non 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 On va craquer ou quoi ? Ouh Il faut se soigner là Allez Aïka Pareil faut la soigner On va commencer à travailler Ok On va essayer de faire un peu plus de dégâts Qu'est-ce qu'il y a ? On va faire un peu plus de dégâts attaque aussi puissante que nos attaques classiques et ça va être son dernier coup magique c'est super et lui qui nous fait une grande attaque, ouais 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 147 s'il utilise encore son laser j'aurais pu utiliser l'attaque spéciale j'ai pas pensé c'est vrai qu'elle pouvait se rapprocher parce que du coup quand on est à côté il n'attaque pas avec son laser ouais il fait un petit laser de rien du tout allez on rase les doigts on espère que ça fasse quelque chose de puissant 101 c'est tout ça fait rien du tout après tous les coups qu'il a mis bon tu vas attaquer et tu vas prendre un cristal et tu vas me le soigner ouh ça va être folclos histoire 39 seulement j'espère juste qu'il va pas trop changer de technique ah non non ah ça va il y a que vice qui a pris enfin que il a pris cher quand même allez on va pouvoir réutiliser l'attaque spéciale et Aïka bah écoute Aïka tu vas soigner le dernier sacré après on aura les sacrés ça soigne quand même mais bon un peu du gaspille quoi pour les autres allez allez 99 pourquoi j'ai l'impression que je frappe de moins en moins fort c'est sans tête l'inverse en blanc ah oui 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 ça j'approuve j'approuve beaucoup allez l'attaque classique et du coup il est comment il n'a pas bougé qu'est-ce que je vais pouvoir faire on va faire une attaque 18 ça c'est bon c'est une contre attaque ça ça me plaît ça et un coup critique bien 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 ça va ah oui 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 si tu pouvais me sortir des coups critiques comme ça à chaque fois surtout sur le coup spécial honnêtement allez et et j'attaque une attaque classique je soignera après en espérant que ça passe ah allez vise et tiens 98 ouais ça baisse vraiment de plus en plus quoi t'as raison chercher cible cherche cherche ça c'est bien ça j'aime quand tu fais ça j'aime ça allez alors je suis comment ok je vais pouvoir résister c'est très bien ensuite je tente le coup allez prochain coup s'il faut que je soigne c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon contre attaque oh la la j'aime pas ça j'aime pas ça du tout les amis oh la la ça fait mal ça fait mal ça fait mal allez je vais utiliser mon attaque spéciale en espérant que ce coup si ce soit la bonne et euh bah écoutez s'il faut on sacrifie Aïga ça va de toute façon on va pas avoir bien trop le choix allez en espérant que ce coup si ce soit la bonne et tiens oh il lui reste pas grand chose c'est ça oh la la il doit rien lui rester du tout allez en espérant qu'on attaque les premiers une set oh c'est bon allez Vice oui 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 il recherche une cible ça c'est bon ça oui 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 il attaque pas sur ce tour là allez on va d'abord allez Vice oh la la ce combat les amis j'en voyais plus la fin du tout je me demandais même si j'allais pas devoir faire exprès de me faire battre pour faire justement du level up oh la la allez on passe niveau 6 on augmente un peu toutes les stats ça fait du bien ok on récupère une baie de lune oh la la c'est une galère pour ce combat ouf on dirait qu'il ne se relèvera pas qu'est-ce que c'était une sorte d'ancien gardien qui sait Aïka il faut se dépêcher et prendre la pierre de lune c'est une bonne idée oh cette pierre de lune est énorme oui cela valait vraiment la peine de se donner tant de mal nous aurons assez de carburant pour un bout de temps c'est magnifique la chasse au trésor c'est vraiment ce que je préfère chez les pirates de l'air les gens du lâche vont être contents de voir ce que nous avons trouvé yeah la classe allez on a reçu une pierre de lune brute alors comment ça se passe là du coup on rentre direct au village c'est nickel oh le coffre il a refermé on va peut-être avoir un autre objet ouh on arrive agite tes drapeaux ah apparemment nous allons avoir du beau temps aujourd'hui pas trop de vent bon la clochonne c'est l'heure d'aller au travail il faut que je me détende un peu oh non des navires des navires approchent au nord nord-ouest distance un véritable 5 lieu c'est l'armada impériale ils ont tout un escadron de batailles ils sont en formation pour attaquer c'est mauvais c'est mauvais c'est mauvais j'aime pas ça après un boss ça j'aime pas du tout ça les amis j'aime pas du tout ça ils vont vraiment détruire l'île tout le monde dans le souterrain les femmes et les enfants d'abord but c'est pas possible je ne pensais pas qu'il nous trouvera un jour ce drapeau c'est le vaisseau amiral de Galtien bon et nous on est toujours là qu'est ce que c'est que ce délire c'est le vaisseau amiral de Galtien nous avons bombardé au canon l'île de nos troupes l'île et nos troupes ont commencé à les envahir bien ils ont l'air très organisés pour un petit village asséger je ne connais pas leur chef mais il a l'air d'être très capable leurs calefonds ont été dépassés par les événements peut-être peu importe on dirait que la bataille est terminée retrouvez la fille et amenez-la moi capturez les pirates de l'air il faut les interroger quand nous serons de retour à Valua et veillez aussi à ce que leurs navires soient détruits et s'ils résistent et s'ils résistent seigneur Galtien qu'est ce que votre excellence souhaite que je fasse si la situation se présente je ne crois pas qu'il soit assez bête pour résister mais si toutefois quelque chose devait arriver brûlez le village et tuez les tous laissez les corps pourrir au soleil et laissez un de nos drapeaux pour donner l'exemple à ceux qui voudraient me déchirer ok allez on se sort de là et on va mettre fin à l'épisode épisode qui aurait été plutôt long les amis avec un long combat de boss je ne pensais vraiment pas devoir y arriver je me suis dit j'ai vu le moment en fait où je devais reprendre ma sauvegarde et commencer à faire de commencer à farmer de l'xp alors les amis si vous avez aimé cet épisode n'hésitez surtout pas à me laisser un pouce bleu ça me fera plaisir parce que honnêtement après ce que j'ai fait je pense que je le mérite si vous avez des petites astuces à me donner je suis preneur les commentaires sont là pour me dire tout ce que vous avez à me dire n'hésitez surtout pas parce que honnêtement après tout ce qui vient de se passer les rebondissements tout ça honnêtement pas que je suis perdu mais ça m'inquiète un peu pour la suite là n'hésitez pas non plus à partager la vidéo j'ai vu que pas mal d'entre vous avaient déjà commencé à faire les partages ça me fait super plaisir donc continuez sur votre lancée grâce à vous en une semaine j'ai récupéré deux abonnés donc ça fait deux nouvelles personnes supplémentaires bienvenue à vous et qu'est-ce que je peux vous dire de plus les amis à part que je vais mettre très vite fin à l'épisode puisque ça va vous faire un épisode vraiment très 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 long je vais l'uploader vraiment très très rapidement portez-vous bien à très très bientôt c'était Ryosuke les amis et Ryosuke les amis et Ryosuke les amis Merci.